Bonsoir et bienvenue à notre méditation sur la grâce basée sur Romain, chapitre 15, verset 13. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans Ephésiens, chapitre 1, verset 3, et aujourd'hui c'est le 30 octobre. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Hier, nous avons vu que Dieu nous a rachetés, nous a rachetés, donc on a parlé de rédemption. Et aujourd'hui, donc, il nous dit qu'après avoir été rachetés, il nous a pardonnés de nos fautes. De se sentir pardonné, c'est très important et c'est surtout très important dans les évangiles. Quand vous regardez la vie de Jésus, vous voyez que Jésus parle constamment de pardon. Le fait même d'être en présence de Jésus faisait que certains, des gens qui voulaient changer de vie, qui se sentent aimés et pardonnés. C'est très important d'être pardonné. Romain, chapitre 8, nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi il n'y a plus de condamnation ? C'est parce que nous avons compris, nous avons compris que quand nous sommes en Christ, nous sommes pardonnés. Nous n'avons plus de passé. Nous n'avons qu'une nouvelle vie avec lui. Les choses anciennes sont derrière nous maintenant. C'est du passé. Et le Christ a pris sur lui, donc il a pris sur lui, tout ce qui me faisait du mal. Mes fautes, mes péchés, le péché, tout court, la mort. Il a pris sur lui. Et du coup, il nous donne une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, je suis pardonné. C'est vrai que même maintenant, quand on fait une bêtise, c'est terrible que nous avons un avocat, un défenseur. Nous n'oublions jamais que Dieu n'est jamais contre nous. Il est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? En lui, nous avons le pardon de nos fautes. Nous avons le pardon de nos fautes. Après avoir été rachetés, nous avons le pardon. Pardonner. Ce même pardon que nous avons reçu du Seigneur, c'est celui qu'il nous demande de partager avec l'autre. Pardonner tout le temps. Combien de fois on a posé la question à Jésus une fois, un jour. Tout le temps. On a besoin de comprendre que ça, c'est quand même le cœur de l'Évangile. Recevoir et donner le pardon de Dieu. Ce que vous donnez, c'est ce que vous avez reçu. Parce que vous ne pouvez jamais donner quelque chose que vous n'avez pas reçu. Moi, je dirais que le pardon, c'est comme de l'oxygène. Quand nous sommes remplis de cela, nous respirons. Et c'est très important de bien, de remplir son corps d'oxygène, la tête, les organes. Nous avons besoin d'oxygène et nous avons besoin de pardon. Car le pardon nous introduit dans une nouvelle dimension, dans celle de Dieu. Le mot péché traduit ici dans l'épître de Paul à l'église d'Éphèse vient du mot rater la cible, d'un mot qui veut dire rater la cible. Et moi, sincèrement, je pense que la cible ici, c'est la grâce de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est l'amour de Dieu, la joie de Dieu, l'espérance, la paix. Toutes ces choses qui forment la personne, qui viennent de la personne de Dieu, comme agapé. C'est intéressant de penser que l'Évangile parle beaucoup plus d'une personne que d'une action, que d'un lieu. Il y a même un texte d'Éphésiens qui dit que nous devons apprendre Christ, non apprendre sur le Christ, mais apprendre Christ lui-même. Jésus parle de manger de lui. C'est une personne. Et nos fautes étaient envers et contre cette personne. Ça nous faisait rater la cible, passer à côté. Et quand on passe à côté, plus on avance dans le temps de l'espace, plus on s'éloigne de la cible. Mais le pardon nous y ramène. Dieu nous ramène à son cœur. Dieu nous ramène à sa justice. Dieu nous ramène à son amour, à son pardon. Et vous n'avez rien à faire d'autre qu'accepter le pardon. Combien ça coûte ? Mais ça coûtait tellement cher, personne ne pouvait payer le prix, à part lui. Et lui, il a payé le prix. Donc, combien ça vous coûte d'être pardonné ? Mais rien. Jésus a déjà payé. Il vous offre ce cadeau. Et vous n'avez besoin de rien faire. Même pas d'avoir une religion. Mais juste de mettre votre confiance en lui. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada